Yvette n'a pas d'âge. Au bar du Chiquito, café, tabac, loto, d'argenteuil, valdoise, elle semble figée depuis toujours dans cette image de femme trop mûre, trop blonde, aux jambes amaigrées desséchées par l'alcool. Des jambes blanchâtres, zébrées de ces petits vaisseaux violacés qui sont les peintures de guerre des alcooliques. Des jambes qu'elle s'obstine à montrer sous des robes trop courtes laissant apparaître la dentelle d'un jupon aguicheur. Yvette est maquillée à toute heure, trop maquillée, au point qu'avec ce noir outrancier sur ses yeux, elle redevient ce qu'elle est vraiment, douloureuse et pathétique. Yvette est pathétique, mais elle n'est pas vulgaire. Les vulgaires, ce sont ceux qui se poussent du coude et la montrent du menton, comme ont fait ces deux-là, entrés au Chiquito pour acheter des tacotac. Puis ils sont repartis, gloussants de moqueries dans leur golf GTI avec un petit sapin désodorisant accroché au rétroviseur. Alors Yvette a allumé une gauloise sans filtre et de sa voix détruite a commandé une autre Cronenbourg. Yvette est polie. Elle dit bonjour avec ostentation quand quelqu'un entre dans le bistrot juste pour voir dans la façon de répondre de l'autre s'il est prêt à parler avec elle. Et quand, par bonheur, elle le sent disponible, elle lui donne sa vie en quelques mots. Commence par le quotidien, manière de ne pas l'affoler. Le temps qu'il fait, un lieu commun sur l'actualité, au hasard de la une du Parisien posé sur le comptoir. Mais si l'autre renvoie la balle, il est perdu. Yvette lui déverse alors sa vie en avalanche, comme on vide les gravats d'une maison bombardée. Elle l'ensevelit sous des histoires anciennes, comme cet argent qu'on lui a volé. D'ailleurs, on lui a tout volé à Yvette. Son argent, ses hommes et surtout son enfance. Depuis le jour maudit où une certaine Martine Lehenaf a dit tout fort en classe de CM2 de l'école Ambroise Thomas d'Argenteuil que la mère d'Yvette embrassait tous les hommes qui lui donnaient des sous. Plus Yvette picole et plus elle prend des airs. En fin d'après-midi, elle salue les entrants comme font les dames du monde. Et puis soudain, au moment où l'alcool déborde les convenances à l'heure où son cendrier déborde de sa souffrance, la voilà qui s'invente des histoires vraies. La voilà qui raconte tout haut, la nuit, où dans un cabaret russe près des Champs-Elysées, Jean Gabin s'est traîné à ses pieds. Et la voilà qui se met à chanter quand on se promène au bord de l'eau en imitant Gabin, le ventre en avant, les mains dans les poches imaginaires d'un pantalon porté très haut. Et puis soudain, la voilà qui danse, mais c'est entre chat-titube. Et les clients se marrent. Et moi, moi qui apprenais à mon fils à jouer au flipper, au café-bar, le chiquito, l'auto-tacotac à Argenteuil dans le Val-d'Oise, j'ai détourné la tête quand elle m'a dit bonjour. La honte me fait rougir quand je repense à ça. Alors Yvette, si tu m'entends, je voudrais te saluer, te dire, tu danses bien. Tu danses comme dansent les petites filles avant les Martines le Hénaph. Sur un panneau au bord de l'autoroute A6, après la sortie au Cerce Sud, on peut voir une colline surmontée d'un clocher sur un fond marron. Sous ce dessin I2 est inscrit Veselet, colline éternelle. De fait, Veselet est un gros bourg perché sur une hauteur, au sommet de laquelle s'y rige une basilique romane. Il règne à Veselet une atmosphère étrange, envoûtante. Jules Roy écrivit, un jour de fulgurance, qu'aucun lieu n'est à la fois plus léger et plus pesant, car quelque chose d'indéfinissable, peut-être l'infini, vibre dans les replis de l'âme. On a coutume de dire que la qualité de l'air y est remarquable. La légende affirmant même que lorsque Saint-Bernard prêcha la deuxième croisade au sommet de la colline, ses fidèles pouvaient l'entendre dans les villages distants de plus de 5 kilomètres. Il y a une dizaine d'années, ayant décidé de prendre quelques jours de repos, comme on dit, je me rendis à Veselet, plus précisément à Saint-Père-sous-Veselet, à l'hôtel-restaurant-café-tabac-journaux-tacotac-la-renommée, où j'avais mes habitudes. Cet établissement modeste jouxte l'espérance-restaurant prestigieux, lui, dont les graviers du parking ne crisent qu'au passage de berlines allemandes et de voitures de sport italiennes. La patronne de la renommée avait l'habitude dès mon arrivée de m'apprendre avec l'œil brillant de ceux qui savent le nom des personnalités qui logeaient au palace voisin. Ce jour-là, elle m'informa que Serge Gainsbourg séjournait à l'espérance depuis plusieurs semaines, qu'il avait fait tirer un feu d'artifice à Noël, et elle ajouta même qu'il venait chaque jour dans son établissement modeste acheter des cigarettes, n'hésitant pas à converser avec elle en consommant des boissons anisées. Pour justifier ses propos, elle me montrait une photo polaroïde. On la voyait, vêtue d'un chemisier trop étroit laissant apparaître entre chaque bouton des ovales de chair blanchâtre, aux côtés de Gainsbourg, qui, la cigarette aux lèvres, levait en riant un verre d'alcool qui le tuait un peu plus. En reposant la photo sur une étagère contre une coupe sportive de pilier de bistrot, la buraliste ajouta « Dans l'hôtel, à côté, il y a aussi un violoniste polonais, ou peut-être qu'il est pianiste, je ne sais plus, il s'appelle Markowicz, un nom comme ça, mais il doit être connu, car M. Serge m'a dit qu'il n'osait pas lui parler. » L'après-midi, je montais la rue principale de Vézelay pour une visite traditionnelle à la basilique, où, malgré le froid de janvier, j'arrivais en âge. Je savourais la fraîcheur du nartex, songeant à quel point ce mot évoquait quelques fistules annales plutôt que la majestueuse entrée de la basilique, lorsque j'entendis jouer du violoncelle. J'avançais dans la nef et je vis sous la croix un musicien qui répétait « Deux grandes enceintes acoustiques, anachroniques, montaient sur les côtés du Christ à la place des Larons. » Près d'un pilier, une femme souriait en regardant le violoncelliste. Lorsqu'il cessa de jouer pour enduire son archer d'une substance étrange, elle me murmura « C'est Rostropovitch. » Il travaille le prélude de la 5. Il se remit à jouer. Je ne savais pas de quel 5 elle parlait, mais c'était beau à pleurer. D'ailleurs, tout près de moi, à demi caché par un confessionnal, un homme pleurait. C'était Serge Gainsbourg. Alors j'écoutais Rostropovitch et je regardais Gainsbourg. Il savait qu'il allait bientôt mourir et soudain, c'était comme si cet homme qui jouait du bac lui démontrait l'existence de Dieu. Il croisa mon regard et honteux qu'on puisse le voir pleurer essuya furtivement sa joue, renifla ses larmes à venir en relevant la tête d'un coup de menton et s'approcha de moi en murmurant « Pas dégueu, le père Rostro. » Puis, toujours en chuchotant, il m'expliqua que le violoncelliste n'avait jamais voulu enregistrer ses suites de bac jusqu'au jour où, montant les marches de la basilique de Vézelay, il s'était exclamé « C'est bac ! » Un mois plus tard, en même temps que les derniers feux de la guerre du Golfe, Serge Gainsbourg s'éteignait à Paris où il venait de rentrer comme s'il eût été indécent de mourir à Vézelay. Vézelay où, au même moment, Rostropovitch enregistrait les suites de bac dans la basilique. Alors, si vous écoutez attentivement le prélude de la cinquième suite, vous entendrez, derrière le violoncelle, la voix de Gainsbourg qui murmure en contrepoint « Je suis venu te dire que je m'en vais. » En fait, c'est une histoire qui commence en février 1942. Une jeune femme, encombrée d'un étui de violoncelle qu'elle sert maladroitement contre elle, monte dans le tramway qui va de Pessac à Bordeaux. Elle se dirige vers l'avant du tram, là où restent toujours des places libres, en provoquant sur son passage les colibès obscènes des ouvriers de la base de sous-marins et les grognements des autres passagers, endormis et frigorifiés qu'elle heurte de son volumineux bagage. Elle finit par s'asseoir près d'une fenêtre, tenant toujours son étude violoncelle serrée contre son corps. En face d'elle, un jeune homme portant des lunettes de myope l'a observée pendant qu'elle s'asseyait, mais par timidité, il a détourné la tête dès que le regard de la jeune femme a croisé le sien et il semble maintenant complètement absorbé par la banlieue bordelaise qui défile. À son tour, elle l'observe et très vite, elle s'aperçoit que le jeune homme la regarde dans le reflet de la vitre du tramway. Par jeu et par défi, elle le dévisage à son tour dans le même reflet et elle lui sourit. Le garçon rougit mais continue à faire semblant de regarder au dehors. Alors, sur la buée de la vitre, juste à la hauteur des yeux du jeune homme, elle écrit son prénom de son annexe ganté de laine, Clara. Lui, bien qu'écarlate, parvient à rester imperturbable et ne la regarde même pas lorsqu'arrivée au conservatoire, elle descend du tramway. Le lendemain matin, les ouvriers de la base de sous-marins reprennent de plus belle leurs commentaires grossiers sur le passage de Clara. L'un d'entre eux, un petit bonhomme à casquette aux joues coups brousés, écarte ses jambes en bleu de travail de façon obscène pour imiter la position des violoncellistes, mais Clara est déjà assise en face du jeune homme aux lunettes de Myop. Juste au moment où il va recommencer son manège de la veille et se mettre à regarder le paysage, elle lui dit bonjour d'une voix enjouée. Alors il la regarde. Alors il se regarde, interminablement. Et sans dire un mot, juste dans ses regards échangés, ces deux-là se racontent. Ils s'offrent leurs enfances. Ils ne se connaissent pas, mais ils se savent déjà et se boivent des yeux jusqu'à en avoir le vertige. Ce fut elle qui bougea la première comme on brise un cristal. Elle lui tendit la main, mais en faisant ce mouvement, le bras de l'étude violoncelle se déplaça et l'étoile jaune apparut. Et le jeune homme rougit en lui serrant la main comme s'il l'avait vue nu. Alors elle lui parla. Elle étudia le violoncelle au conservatoire de Bordeaux et avait constitué avec d'autres élèves un coitueur à cordes. Elle lui montra la partition de l'œuvre qu'elle travaillait et comme il ne connaissait rien à la musique, elle lui expliqua qu'il s'agissait d'un coitueur de Haydn appelé l'Empereur, devenu l'hymne allemand. À cette évocation, il ne put s'empêcher de regarder l'étoile jaune et lui dit « Mais ce doit être vraiment un très beau morceau pour que vous l'aimiez malgré tout. » Elle lui répondit simplement « Il n'y a pas d'autre mélodie au monde. » Elle allait se lever, il lui attrapa la main dans un geste de brutale tendresse en criant presque « Attendez ! » Il avait trop de choses essentielles à lui dire. Alors il bredouilla « Je veux que vous sachiez que j'aimerais vous regarder dormir. » Elle sourit en essayant de dégager sa main mais il s'accrochait à elle comme un noyer « J'aimerais vous regarder dormir et puis tout doucement soulever votre visage pour retourner l'oreiller et vous reposer du côté frais. » C'était puéril. C'était puéril mais Clara était en larmes en quittant le tramway. Le lendemain, il ne la vit pas ni les jours d'après alors au bout d'une semaine il descendit, lui, du tramway à l'arrêt du conservatoire et alla demander au concierge s'il connaissait une amie à lui qui se prénommait Clara et jouait du violoncelle. Le vieux monsieur lui expliqua que les miliciens étaient venus au conservatoire qu'ils avaient emmené les juifs même des enfants précisa-t-il. Le jeune homme fut dévasté mais se fiait la remarque idiote que la loge sentait l'urine de chat. « Vous êtes de la famille de Clara Kaplan ? » lui demanda le concierge. Il s'entendit répondre « Nous allions nous marier. » Alors le vieux monsieur qui sentait l'urine de chat lui remit le violoncelle. Clara Kaplan mourut à Ravensbrück en avril 1944 les mains brisées par des gardiennes polonaises. Et vendredi soir à la télévision pendant un flash spécial devant la prison de Freyne j'ai vu un vieux monsieur portant des lunettes de myope qui attendait anachronique devant la rangée de Terminator constituée par le cordon de CRS quand l'hélicoptère amenant l'infâme se posa dans la cour sous les huées des voleurs d'autoradio le vieux monsieur à lunettes leva les bras et tendit très haut un carton sur lequel d'une écriture appliquée avec des plaints et des déliés il avait juste écrit « Clara » et je vous jure que devant ma télévision j'ai entendu un quatuor de Haydn et une voix de jeune fille qui disait « il n'y a pas d'autres mélodies au monde » Nous sommes en décembre 1965 ce petit garçon se prénomme Jean-Pierre et il vient d'avoir 12 ans Il vit en banlieue et pour se rendre au collège il passe chaque jour devant le magasin Toutélec de l'avenue Paul Vaillant-Couturier Alors Toutélec c'est une boutique comme on en voyait beaucoup dans les années 60 on y vend des ampoules du fil électrique des fusibles mais aussi des robots ménagers des téléviseurs radiolas d'imposants postes de radio en bois de marque du Crotet Thompson dont le dessus se relève laissant apparaître un tourne-disque en 1965 on dit un pick-up On y vend également de gros postes à transistors pison-brosses et des disques intitulés « Surprise partie » avec Caravelli et ses violons magiques Ce magasin est tenu par un poujadiste à fine moustache revêtu d'une blouse blanche en nylon et viscose avec une poche sur la poitrine d'où émerge un stylo quatre couleurs en métal argenté Chaque jour Jean-Pierre s'arrête devant le magasin tout élègue de l'avenue Paul Vaillant-Couturier et son nez appuyé sur la vitre dessine très vite une auréole de buée en ce froid décembre 1965 Mais Jean-Pierre se moque du froid car au milieu de la vitrine trône une magnifique batterie de marque Ludwig de couleur argent pailletée d'or comprenant une grosse caisse une caisse claire et une cymbale sur pied Jean-Pierre est fasciné et comme il fait encore nuit lorsqu'il se rend au collège cette batterie d'argent pailletée d'or éclairée au gré des clignotements des guirlandes de Noël dans la vitrine du magasin ressemble au Vierge Marie entouré de petites ampoules qu'il a vues dans les boutiques à Lourdes lorsqu'il y est allé avec le KT Chaque soir en rentrant du collège Jean-Pierre après avoir de nouveau fait une longue pause devant le magasin tout élèque supplie ses parents de lui acheter cette batterie pour Noël dans le « on verra » la conique de son père il sent bien qu'ils ont décidé déjà de lui offrir mais il insiste juste pour le plaisir de parler encore et encore de la batterie Ludwig couleur argent pailletée d'or une semaine avant Noël plus précisément le 19 décembre 1965 se déroula le scrutin des élections présidentielles dont le premier tour avait donné lieu à une énorme surprise puisque contre toute attente le général de Gaulle avait été mis en balotage les parents de Jean-Pierre gaullistes convaincus partirent voter tôt le matin mais s'arrêtèrent en chemin au magasin tout élèque afin de commander la batterie dont rêvait leur fils après une discussion courtoise m'animée avec monsieur tout élèque on l'appelait comme ça ce dernier reprochant pêle-mêle au général l'abandon des colonies et l'arrivée de Jenny Hallyday et des yéyés les parents de Jean-Pierre se rendirent au collège de ce dernier où se tenait le bureau de vote et c'est là en traversant la rue juste devant le collège qu'une camionnette de livraison des vins du rocher le velours de l'estomac les faux chats les tuant tous les deux sur le cou le petit Jean-Pierre fut recueilli par sa grand-mère et à Noël monsieur tout élèque livra la batterie chez cette dernière depuis la mort de ses parents Jean-Pierre ne parlait plus mais dès qu'il rentrait de l'école il s'enfermait dans la cave du pavillon familial et regardait l'instrument n'osant pas y toucher alors sa grand-mère alla voir un professeur de batterie nommé Joe Pucheux qui lui sembla particulièrement qualifié puisqu'il avait joué à la télévision dans l'orchestre de Pierre Spears et Jean-Pierre prit son premier cours de batterie le professeur lui expliqua que la première leçon consiste à rendre chacune de ses mains indépendantes il installa Jean-Pierre devant une vieille batterie fatiguée dont la caisse claire avait été percée et réparée avec du rubin adhésif puis il se plaça derrière l'enfant et en lui saisissant les poignets pour le guider lui fit frapper alternativement sur la caisse claire deux coups de baguette de la main droite puis deux coups de la main gauche quand Jean-Pierre a compris le mouvement Joe Pucheux se recula et lui dit maintenant tu vas faire ça tout seul deux coups main droite deux coups main gauche c'est le B.A.B. de la batterie on appelle ça le papa-maman d'ailleurs pour bien t'imprégner du mouvement en frappant de la main droite tu diras papa et quand tu taperas de la main gauche tu diras maman Jean-Pierre ne réalisa pas tout de suite mais quand il commença à taper sur sa batterie papa-maman papa-maman de grosses larmes commençèrent à couler sur ses joues et il tapait de plus en plus fort sur la caisse claire en criant de plus en plus fort papa-maman papa-maman puis dans un hurlement de douleur il renversa la grosse caisse d'un violent coup de pied et dans sa chute cette dernière entraîna la cymbale dans un bruit d'apocalypse ponctuant le cri de souffrance de Jean-Pierre qui courut en suffoquant s'enfermer dans la cave de sa grand-mère auprès de sa batterie de longs mois passèrent avant qu'il n'ose enlever le drap qui la recouvrait puis peu à peu il la caressa comme pour la privoiser puis il donna un léger coup de baguette sur la cymbale finit enfin par s'asseoir sur le tabouret au pied d'aluminium à partir de ce jour et pendant des mois il a pris tout seul à jouer de la batterie mais sans jamais refaire l'exercice papa-maman papa-maman Jean-Pierre est devenu le meilleur batteur de sa génération il a aujourd'hui 46 ans et il vient d'être victime d'un infarctus du myocarde comme si son coeur en avait eu assez d'entendre dans ses battements papa-maman papa-maman il existe encore rue Saint-Roch à Paris une minuscule échoppe adossée à l'église du même nom cette maisonnette à l'architecture moyenâgeuse a abrité pendant des siècles des générations de cordonniers celui qui en 1912 travaillait dans cette officine lilliputienne se nommait Alphonse Dieudonné et son épouse Suzanne exerçait la profession de femme de chambre chez un certain monsieur Astruc rue du Faubourg Saint-Honoré Suzanne et Alphonse Dieudonné étaient particulièrement fiers de leur fille Louise brillamment reçue au certificat d'études en juillet 1912 comme il n'était pas question de vacances Louise passa l'été dans la petite cordonnerie de la rue Saint-Roch malgré la canicule et l'exiguïté du lieu qui renforçait l'odeur âcre des cuirs de la colle et de la graisse à bottines Louise adorait ces moments partagés avec son père pendant ce temps Suzanne Dieudonné travaillait chez monsieur Astruc et en cet été 1912 monsieur Astruc était soucieux un jour que Suzanne Dieudonné le surprit en larmes dans le salon où il lisait la presse chaque matin pour la première fois il lui parlait de sa vie il lui expliqua qu'il organisait depuis des années des grandes manifestations musicales à Paris mais que sa passion son chef-d'oeuvre était ce projet avenue Montaigne où il avait racheté l'hôtel de Lilliers pour y construire à la place le théâtre de ses rêves et pour lequel il avait choisi les architectes les décorateurs et les sculpteurs les plus prestigieux Suzanne submergée sous des noms qu'elle ne connaissait pas retint juste qu'un certain Bourdelle avait réalisé des fresques magnifiques tout simplement parce qu'elle connaissait un bougna nommé Bourdelle qui lui faisait la cour lorsqu'elle allait chercher son bro de charbon monsieur Astruc était blessé car dans les journaux on raillait l'architecture de son théâtre qualifié même suprême injure de bâtiment germanique Suzanne le réconforta avec le bon sens des pauvres gens alors par courtoisie il se crut obligé de lui demander à son tour des nouvelles de sa famille madame Dieudonné dans un élan d'enthousiasme s'écria ma fille Louise a été reçue au certificat d'études il la félicita et elle a quitté l'appartement lorsque pris d'une inspiration subite il lui dit mais vous savez que nous recherchons des placeuses pour ce théâtre je vais écrire un mot pour monsieur Thomas qui en est le directeur muni de cette lettre Louise se présenta à ce dernier qui l'embauchât sur le champ le gala d'inauguration eut lieu le 31 mars 1913 avec une représentation de l'opéra Benvenuto Cellini de Berlioz Louise Dieudonné était suffoquée par tant de beauté sur scène et dans la salle on l'avait affectée aux loges réservées à l'année par le tout Paris notamment celle de la comtesse de Portales qui touchait par l'enthousiasme de Louise la prit en sympathie le programme du théâtre à ses débuts fut d'une ahurissante profusion en deux mois après Berlioz on donna quatre concerts un opéra de Weber Pénélope de Foré deux opéras de Moussorski puis vin les ballets russes de Diaghilev Louise n'avait jamais vu de danseur elle assistait clandestinement en répétition assise sur un fauteuil sur le côté de la salle invisible de la scène elle ne quittait pas des yeux le danseur étoile nommé Nijinsky elle n'avait jamais vu d'homme aussi beau d'ailleurs c'était comme si elle n'avait jamais vu d'homme Nijinsky semblait nu avec juste un vêtement étrange et léger qui lui collait à la peau et qui déclencha en partie le soir de la première du sacre du printemps de Stravinsky le 29 mai 1913 un scandale qui resterait historique sifflet des cris et manifestations hostiles dominèrent les bravos de jeunes spectateurs qui finirent par prendre d'assaut les loges des notables réactionnaires en hurlant abat les grues bourgeoises au milieu de la cohue l'un des jeunes stravinskistes remit à Louise un dessin sommaire griffonné sur une feuille de papier représentant Nijinsky à côté duquel il avait écrit vous avez été sublime ce soir il demanda à Louise de remettre cette esquisse au danseur étoile et disparu dans la cohue Louise Dieudonné regarda le dessin et le trouva si beau qu'elle le garda le jeune homme avait écrit son nom au bas de la feuille Jean Cocteau qu'il avait ponctué d'une petite étoile triomphe furlement et merveille la sublime aventure du théâtre des Champs-Elysées ne dura que quelques mois étranglée par le coût excessif de ses trop nombreuses productions M. Astruc fut acculé à la faillite et le théâtre ferma en octobre de la même année après une dernière représentation de Boris Godouneuf Louise Dieudonné pleura beaucoup à cause du théâtre mais aussi parce que son père étant tombé gravement malade elle le veillait jour et nuit à l'hôpital Larry Boisière comme elle était là en permanence elle aidait les infirmières au point que peu à peu on la considéra comme faisant partie du personnel lorsque la grande guerre éclata on demanda à l'hôpital des volontaires féminines pour les services d'auxiliaires des services médicaux du front Louise s'inscrivait le jour même de la mort de son père on l'affecta dans un hôpital de campagne à Créonne elle y emmena peu d'affaires à l'exception des programmes que lui avait offert la comtesse de Pourtalès ainsi que le dessin de Jean Cocteau signé avec la petite étoile le 20 mars 1917 l'artillerie allemande bombarda délibérément l'hôpital de campagne de Créonne 41 auxiliaires féminines furent tuées parmi elles on trouva dans les décombres le corps d'une femme serrant dans sa main le dessin d'un danseur c'était le premier jour du printemps j'ai rencontré Marguerite à la maison de retraite les mieux autistes de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine où j'accompagnais un ami chanteur qui devait y donner un gala gala est sans doute un mot excessif puisqu'il s'agissait de réunir les pensionnaires dans le réfectoire afin d'y écouter comme leur avait dit la directrice mademoiselle Pertin-Coutard le chanteur qui passe à la télévision et c'est vrai mon ami chanteur passe à la télé mais la chance aux chansons c'est vrai aussi que lorsqu'on le voit sur de grandes affiches il ne s'agit pas du zénith mais de l'ouverture d'un confort à masse sur une rocade infâme généralement compagnie Thierry Pastor ou Jackie Quartz lors de ces samedis après-midi de centres commerciaux qui donnent envie de se tirer une balle dans la bouche et donc lorsqu'il donne des galas c'est pour les comités d'entreprise et les maisons de retraite ces jours-là comme aujourd'hui il passe ses cheveux au cirage noir et accroche un smoking de scène fatiguée sur un cintre à l'arrière de sa vieille R25 lui aussi est fatiguée en roulant vers la maison de retraite les mieux autistes à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine où pendant ce temps Marguerite se prépare dans sa chambre ça sent le chat qui dort le linge propre et les cheveux gris et sur le mur à l'endroit réservé pour la touche personnelle elle a accroché un cadre val en ronce de noyer avec à l'intérieur la photo sépia d'un homme moustachu à l'air sévère il s'agit d'Alphonse l'époux défunt de Marguerite défunt mais pas mort dans l'esprit de Marguerite puisqu'elle lui parle sans arrêt comme un léger murmure qui fait trembler ses lèvres en permanence d'ailleurs quand sa famille vient rarement la voir avec ses baillements étouffés ses regards furtifs et incessants vers leur montre ça fait rigoler ses petits neveux ses lèvres qui remuent sans arrêt Marguerite s'active autant que son arthrose lui permet elle s'est lavée lentement à l'évier bien sûr chaque salle de bain des mieux autistes s'est équipée d'une douche mais elle est habituée comme ça depuis l'enfance depuis toujours elle se lave avec une cuvette dans l'évier un gant de toilette pour la figure un autre pour le corps ça aussi ça fait rire ses petits neveux puis elle a mis ce chemisier blanc à jabot et à bouton de nacre qu'Alphonse a été le seul à défaire enfin elle s'est parfumée soir de Paris de bourgeois elle a toujours porté ce parfum soir de Paris de bourgeois avec un J comme joie disait la réclame après avoir poudré ses joues pour en cacher la coupe rose elle a mis le collier de perles synthétiques que le personnel des assurances la séquanaise lui a offert lors de son départ à la retraite puis à petits pas précautionneux Marguerite est descendue au réfectoire déguisée pour l'occasion en salle de spectacle depuis plusieurs jours les pensionnaires des Miosotis ont confectionné des guirlandes en papier crépon et sur chaque table on a posé une bouteille de Montbasiac six verres en carton et une boîte de biscuits cuillères tout au bout du réfectoire un micro et de gros haut-parleurs vaguement inquiétants attendent le chanteur qui arrive tout sourire le micro à la main qu'il fait tournoyer et qu'il rattrape avec adresse il a copié sur Philippe Rizoli murmure sévèrement monsieur Roger le voisin de Marguerite ancien inspecteur des impôts dont l'autorité sur les autres pensionnaires n'a pas été altérée par la pose récente d'un anus artificiel l'autre voisine de Marguerite Madot la polonaise lui donne un coup de coude et lui désignant le chanteur dit tout fort je l'ai vu à la télé à la chance au palmarès des chansons au fait il paraît que Pascal Sevran a un psoriasis un chute collectif venu des tables voisines la coupe dans ses descriptions pathologiques mais de toute façon Marguerite n'entend pas attentive au chanteur elle attend sa chanson leur chanson à elle et à Alphonse le chanteur quant à lui après avoir chanté quelques-unes de ses propres compositions qui n'ont recueilli que des applaudissements polis lui laissant craindre que la pile de cassettes en vente à l'entrée du réfectoire ne diminuera guère à la fin du spectacle le chanteur donc se met à interpréter des succès des années 30 40 et 50 alors peu à peu l'enthousiasme grandit dans le réfectoire où le mont Basillac a mis du rouge au jou déjà pâli par la mort qui rôde et de la chaleur dans les corps fatigués puis vient l'émotion on commence à voir ça et là de grosses larmes couler au chaland qui passe à l'âme des poètes à Domino ou aux gamins de Paris Marguerite attend vaguement inquiète la dernière fois pourtant il l'avait bien chantée sa chanson ça y est ça y est c'est leur chanson elle l'a reconnue dès l'introduction ses lèvres tremblent de plus belle elle parle à son amour unique tu te souviens Alphonse le bal de la Saint-Jean les marronniers de la place de Salerne quand on a dansé ensemble pour la première fois pour Marguerite ce fut la nuit des premières fois première danse premier homme premier baiser premier amour le seul dans le réfectoire de la maison de retraite les Miosotis à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine une vieille femme a fermé les yeux elle a 20 ans et elle danse dans les bras du moustachu des Cadreval en ronces de royer comme il y a 60 ans sur la place aux marronniers de Salerne la nuit de la Saint-Jean voir mes à la plus de la plus qui des